Donc, Marc Ouimet, de retour à l'émission, tu veux nous faire une chronique pour changer le monde? Oui. Tu es très ambitieux. Oui. Je te laisse aller, je te laisse commencer, puis je vais essayer d'intervenir. Oui, c'est ça, parce que j'ai un paquet de notes devant moi, puis elles font plus ou moins sens. Ça fait que je vais y aller à la vue, je vais naviguer comme ça. Écoute, j'arrive d'ailleurs d'un événement dont je me suis absenté, qui était un 5 à 7 sur l'innovation sociale et les technologies. Donc, j'ai passé la semaine à réfléchir sur la question de l'innovation sociale, avec comme trame de fond, comme je le disais, le sentiment d'une profonde insuffisance devant, bon, des différentes crises politiques ou niaiseries politiques dont nos gouvernements peuvent faire preuve. La crise environnementale qui est l'attente, puis bon, comme je le disais, d'entrée de jeu, on voit, on sait qu'il y a une crise environnementale qui est l'attente, et on a un gouvernement conservateur qui approuve un projet de léoduc, dont certains, peut-être qu'on pourrait être taxés d'environnementalistes très engagés, pourraient même aller jusqu'à dire que c'est un crime contre l'humanité, en fait, quand on regarde les retombées de ça. Effectivement. Donc, en fait, j'en arrive, et puis je l'avais déjà dit lors de ma première chronique, à la réflexion que le modèle actuel, que ce soit le modèle de gouvernance sous le modèle économique, est profondément insuffisant. Je ne suis évidemment pas la seule personne à penser ça, et comme j'ai une formation en histoire, j'ai tendance à appréhender les phénomènes sociaux sur un échéancier un peu plus long que la moyenne, c'est-à-dire que j'ai tendance à regarder les affaires sur une couple de centaines d'années, je trouve que ça donne un peu de perspective. Donc, quand je dis qu'on arrive à l'épuisement d'un modèle, je fais référence, grosso modo, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat trop théorique, mais pour moi… C'est déjà le cas, je pense. Oui, c'est vrai. Je fais ça sans m'en rendre compte, c'est un travers professionnel. C'est à quelque part l'épuisement du modèle de l'État libéral moderne, de l'économie de marché telle qu'on la connaît, donc finalement des sources de la modernité. Donc, qu'est-ce que c'est la modernité? Donc, grosso modo, à l'époque de la royauté, on avait un ordre social qui était perçu, et puis ça, c'est hérité du Moyen-Âge, comme étant d'origine divine. Donc, c'est-à-dire, c'est, grosso modo, la division des héros dans la société était la volonté de Dieu, rien de moins, et le roi et le pape trônaient, puis les autres se soumettaient. Quand arrive, grosso modo, la modernité, à travers, au niveau politique, par exemple, les révolutions américaines, les révolutions françaises, la mise en place, finalement, des démocraties représentatives, on rentre dans ce qu'on appelle la modernité, donc c'est-à-dire un ordre social qui est non plus de l'ordre du sacré, mais qui est de l'ordre du contrat social, un peu à la Rousseau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme un accord entre les partis, et à partir de là, on a ce qu'on pourrait dire comme, finalement, une dissociation entre l'économie, le politique et la culture. Donc, autrefois, c'était tout ensemble, ça relevait d'une volonté divine. Maintenant, on va en faire des champs séparés. Par exemple, c'est à cette époque-là, mettons, au 17e, 18e siècle, que les disciplines vont naître, par exemple, l'économie va naître comme discipline, alors qu'autrefois, les échanges étaient vus comme faisant partie de dynamiques plus larges, comme les rapports sociaux, donc ça rentrait dans les prérogatives, par exemple, des nobles. Il faut se rappeler, par exemple, que la première devise de la Révolution française n'était pas « liberté, égalité, fraternité », comme c'est la devise présente de la France, mais « liberté, égalité, propriété ». Ah, ça, tu me l'apprends. Oui, parce que c'était une révolution bourgeoise, et les bourgeois demandaient, donc les marchands de l'époque, la possibilité de, finalement, être propriétaire, ce qui n'était pas possible pour eux avant, compte tenu du système de privilèges qui était accordé aux nobles. Donc, ce modèle-là a quand même montré ses côtés positifs. Absolument. Je veux dire, ça fait 200 ans qu'on vit, grosso modo, sur ce modèle-là. Ce qui arrive, c'est que je pense qu'on vit une époque où on voit, justement, l'épuisement d'un modèle dans la mesure où, par exemple, si on fait juste prendre l'économie, c'est qu'on arrive à un marché qui est conçu par et pour lui-même, qui est conçu souvent comme un ordre naturel des choses. Donc, c'est-à-dire, on dit, oui, mais l'économie, disons, néolibérale, oui, mais comment est-ce que ça pourrait être autrement? Ce qui est d'autant plus difficile à imaginer depuis, exemple, la chute du Bloc soviétique. Donc, c'est-à-dire qu'auparavant, on avait un modèle politique-économique qui trônait sur, grosso modo, à peu près la moitié de l'humanité et qui relevait d'une utopie le socialisme ou le communisme, même si le communisme n'a jamais été mis en oeuvre véritablement, qui était comme un contrepoids au capitalisme et au libéralisme politique. Depuis la chute du Bloc soviétique, on a un marché des politiques libérales qui sont triomphantes, qui se présentent finalement comme étant le seul horizon possible, viable pour l'humanité. Or, quand on voit les dérives de l'économie, quand on voit les désastres environnementaux qui sont créés par une économie qui se fout complètement, finalement, des impacts sociaux ou environnementaux de son activité, on arrive à penser que, finalement, ce modèle-là peut être profondément destructeur. Moi, je suis sûr qu'ils pensent qu'on n'est plus à une époque où on a besoin d'ajustements cosmétiques ou de mettre des plasters sur le bobo. Il faut tout simplement adresser la source du problème et, à mon sens, de la même façon que la modernité s'était instaurée par des gens qui s'étaient affairés à penser le monde autrement, à dire non, le monde n'est pas dominé par un ordre cosmique qui vient de Dieu, mais est dominé par la raison des êtres humains. Je pense qu'il faut, justement, développer des nouvelles idées, finalement, pour réinventer la façon dont on se conçoit nous-mêmes et qu'on conçoit notre rapport. As-tu des pistes de solutions, des idées un peu en gêne par rapport à ça? Oui, oui. En fait, justement, en réfléchissant beaucoup sur l'innovation sociale, qui est comme, finalement, une vision d'innovation qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport à l'innovation traditionnelle. C'est-à-dire que, traditionnellement, on voit une innovation comme étant une plus-value économique ou technologique qui, grosso modo, va augmenter les profits ou la productivité. La croissance, oui. Oui, la croissance. L'innovation sociale, elle, va plus se soucier d'adresser, de cerner d'abord une problématique sociale et d'apporter une solution qui va être bénéfique pour l'ensemble des acteurs et qui va pouvoir être appropriée par ceux-ci dans une dynamique durable. Donc, OK, c'est le fun comme processus, l'innovation sociale, mais en même temps, je me dis, on reste quand même dans le même pattern d'identifier un problème puis d'y mettre un plaster dessus, à la limite avec un polysporin plus agréable qu'autrefois, mais on n'adresse toujours pas le fond du problème, c'est-à-dire pourquoi le bobo émerge. Donc, en lisant autour de l'innovation sociale, je suis tombé, même très récemment, bien, je connaissais déjà le concept, mais j'ai lu plus là-dessus, l'idée de commun. Donc, on entend ça, par exemple, on entend beaucoup sur le web les Creative Commons, donc des licences ouvertes, c'est-à-dire, donc, l'idée est de permettre le libre accès au contenu tout en reconnaissant, disons, la paternité ou la maternité du neuf, mais de la rendre librement accessible, de dire non, c'est un bien commun, tout le monde a le droit de profiter de ça, et c'est quelque chose qui bénéficie, finalement, à l'ensemble de l'humanité et qui est important qu'on en préserve un usage commun. Mais même, je te ramène au ras des pâquerettes, on voit ce que le gouvernement a choisi de faire, par exemple, avec les logiciels communs, on décidait quand même d'aller avec… Des logiciels libres, oui, on décide d'aller avec des logiciels propriétaires comme ceux de Microsoft. Comme ceux de Microsoft, malgré qu'il y avait presque un ordre de la cour, finalement, qui disait qu'on devait soumissionner en mettant ces logiciels-là en concurrence, les logiciels libres, et c'est difficile, hein, de faire changer les mentalités par rapport à ça. Bien, c'est quand je parle de dire, c'est qu'il y a, présentement, je pense, une collusion qui est vraiment évidente, là, entre les pouvoirs économiques qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont le fait d'une clique de nantis, qui ne cherchent qu'à s'enrichir eux-mêmes, et les pouvoirs politiques qui sont, grosso modo, leur chum. Puis, je veux dire, c'est à peu près le même monde, là. Tu sais, en termes de bloc social, c'est carrément les mêmes gens. Ils votent des lois pour protéger leurs bénéfices économiques. Quand on voit où des anciens ministres se retrouvent ensuite sur des postes de conseils d'administration de différentes grandes compagnies transnationales, je veux dire, il faut vraiment être naïf, là, pour ne pas voir ce type de collusion-là. Donc, l'idée, à travers les communs, c'est... En fait, les communs ne sont pas du tout une nouvelle idée, en fait. Cet usage-là d'espace ou de biens communaux a de tout à exister. Ça fait partie, exemple, des utopies communautaristes qu'on pouvait retrouver au XIXe siècle, mais ça se retrouve dans à peu près toutes les sociétés un peu plus traditionnelles ou tribales. Ça se retrouvait notamment au Moyen Âge. Et, en fait, c'est le processus de constitution du capitalisme, c'est-à-dire, en premier lieu, par le mouvement des inclosures, c'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, les grands propriétaires terriens se sont appropriés des espaces communs où, exemple, les villageois pouvaient aller faire pêtre leurs détails, ont mis des clôtures sur ces espaces-là en disant « Non, ça, ça nous appartient maintenant. On vous enlève l'usage de ces terres-là puisque nous en sommes propriétaires. » Donc, c'est l'émergence, vraiment, d'une notion de la propriété qui exclut les usages autres que ceux de la personne qui est finalement propriétaire. Et ce mouvement-là, finalement, a permis de fil en aiguille la révolution industrielle et le capitalisme tel qu'on connaît, notamment, justement, cette notion de propriété-là. Ce qui arrive avec les communs, c'est l'idée est de briser la dichotomie entre, par exemple, le marché et l'État, de briser la dichotomie entre propriétés privées et propriétés publiques. Bon, exemple, de façon très tangible, le gouvernement fédéral est, exemple, fiduciaire des terres publiques sur lesquelles pourrait passer, disons, le pipeline qui irait vers la Colombie-Britannique. Quand on voit de la façon dans laquelle l'État gère la propriété publique, bien, on se rend compte qu'il y a une collision très forte entre les intérêts privés et que c'est en fonction d'une clique de nantis. L'idée de rétablir, l'idée de commun, c'est de dire non, c'est aux gens qui habitent ces milieux de vie-là de décider, finalement, de la gestion de leur milieu de vie, des ressources qui sont là, parce que c'est eux qui habitent ces ressources-là. Et c'est une notion qui permet de complètement repenser les modes de gouvernance, les modes d'échange au sens large. Donc, en fait, de pas seulement résumer les échanges à une valeur économique, mais de dire non, il y a une valeur sociale aux échanges, il y a l'idée, finalement, d'être en coopération dans la gestion des choses collectives plutôt qu'en compétition. Donc, en fait, on pourrait faire plein, plein de liens Il y a l'idée, par exemple, une idée foncière du libéralisme, finalement, ou de la modernité, c'est justement l'idée de compétition qu'on retrouve dans le marché. Bon, on dit, la compagnie va prospérer au dépend des autres. Cette idée-là se retrouve aussi dans les théories de Darwin, par exemple, de l'évolution. Donc, c'est l'espèce la plus évoluée qui va dominer les autres, qui va gagner en compétition sur d'autres comme ça. Donc, finalement, on se rend compte qu'il y a dans différentes disciplines de la pensée, on a quand même un paradigme commun qui soutient un ordre des choses. Or, par exemple, j'en avais parlé dans les pensées... Je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on n'aura pas le temps d'analyser... Donne-moi une minute. Juste pour revenir à l'idée de coopération, c'est que quand on arrive à regarder les systèmes vivants, quand on regarde, par exemple, les sciences un peu plus écologiques, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs formes de vie qui vivent non pas en compétition, mais en coopération. Donc, l'idée des communs, c'est finalement de restaurer l'idée de coopération dans les rapports humains et d'utiliser ça, finalement, pour refonder le vivre-ensemble d'une façon qui soit beaucoup plus inclusive et qui permette, à mon sens, une nouvelle étape dans l'idée de démocratie. Donc, je sais que c'est probablement pas... J'ai même pas suivi mes notes, mais c'était plein de bonnes intentions, donc j'espère que les gens ont quand même compris l'esprit. C'était le premier jalon de la Révolution, donc... C'est l'idée de créer des écosystèmes. Ben oui, on va y réfléchir, justement, pendant cette jolie chanson qui va nous faire un peu décanter tout ce que nous a dit Marc. qui... qui va nous faire un peu décanter et qui va nous faire un peu décanter tout ce que nous a dit. On va y réfléchir, justement,